coucou de nuit mes amis oui je suis revenu j'étais pas dans le j'étais pas sur les réseaux j'avais que mon téléphone mais bon ça m'a permis vous savez que je dors pas beaucoup ça m'a permis de suivre ce qui se passait avec sabine bon sabine c'est vous le savez c'est pas neuf c'est quelqu'un que j'aime bien alors je suis pas toujours d'accord avec elle mais mais enfin la liberté d'expression c'est ça voilà mais c'est pas parce que je suis pas d'accord avec elle que que c'est gênant voyez c'est gênant rien quoi et et là vraiment je vous assure c'est la vérité je vous le jure quand je me suis rendu compte de ce qui se passait que je suis allé écouter une autre une autre chaîne qui donnait en pâture en fait la vie privée de sabine avec ses enfants ça m'a rendu malade je me suis dit mais c'est pas possible non mais j'en ai en fait j'en croyais pas mes oreilles je vous jure que c'est vrai genre comment ça mais comment on est arrivé là sur des chaînes dites de voyances c'est un vrai semblable pour moi et ça m'a fait beaucoup de peine je peux vous le dire ça vraiment ça m'a fait de la peine d'une part parce que collectivement on est là et et pour sabine enfin ça je veux dire qu'est ce que c'est que ce truc mais c'est un vrai semblable c'est quoi la prochaine étape c'est poser une caméra cachée dans la chambre de sabine et d'enregistrer ses ébats avec qui elle veut parce que c'est quand même incroyable ça voyez ce que je veux dire ensuite posté sur tiktok ou sur youtube ou je ne sais où un peu importe ça m'a fait vraiment de la peine oui je fais une cigarette et je bois mon café vraiment il est cinq heures trente c'est horrible d'avoir fait ça pour moi ici c'est ce qui m'écouter vous savez on est on est majoritairement tous parents est ce que vous imaginez que votre voisine de palier dans la cage d'escalier vous êtes fâché avec un de vos enfants malheureusement ça peut arriver et je sais que parmi tous ceux qui m'écoutaient là je sais que ça arrive à certains bien évidemment c'est une question de statistiques est ce que est ce que est être fâché avec un de ses enfants pour x raisons ça prouve quoi que ce soit non je pense pas il ya même des gens parmi parmi vous qui n'ont qu'un seul enfant et qui sont fâchés avec pour des raisons qui les regardent d'accord un seul enfant et ça va pas mais on peut pas dire c'est la faute de l'un c'est la faute de l'autre on n'y était pas on n'en sait rien tout ce qu'on sait en tout cas et ça c'est l'essentiel du truc ce qu'on sait c'est que c'est déchirant c'est absolument déchirant ça fait ça fait du mal mais un mal profond en tant que parent en tant qu'enfant c'est destructeur c'est ça fait du mal du mal avec un grand m et quand j'ai vu ça quand je me suis rendu compte de ça mais je suis resté mais je vous jure j'étais scotché je me suis dit non mais c'est pas possible ce n'est pas possible d'en arriver là je vous dis la prochaine étape c'est la sex tape de sabine sur les réseaux quoi non mais on n'en peut plus quoi et le tout alors mais c'est invraisemblable de méchanceté quoi c'est de la méchanceté pure c'est du mal m a l avec un m majuscule c'est horrible j'ai écouté ça sur mon téléphone je me suis dit non non mais là non mais là c'est pas possible c'est plus possible alors sabine ferme sa boutique mais enfin franchement comment comment on peut survivre à de telles ignominies parce que c'est ignoble c'est ignoble c'est ça c'est le mot c'est ignoble de faire ça alors d'après ce que j'ai compris puis je suis allé voir quand même ouais ouais faut pas exagérer sabine elle est aussi sous le coup d'une autre chaîne qui dégoisse des trucs sans queue ni tête avec et puis alors là le clou de la présentation je crois j'ai retrouvé les hyènes folles non mais alors en bande bah ouais c'est la curé quoi voilà t'as sabine et puis t'as les chiens qui étaient la mort de tous les côtés c'est vraiment des hyènes et toutes ces hyènes en train de de dégoiser mais elles sont folles ah mais j'avais raison c'est des hyènes folles sont complètement cinglées elles voient même pas les limites quoi de c'est incroyable pardon excusez moi je je restais vraiment sur les fesses et ça m'a fait à moi beaucoup de peine et sabine ouais elle ferme sa boutique mais comment voulez vous ne ne pas faire autrement mais comment voulez vous ne pas faire autrement c'est quand même je veux dire il faut résister à ça mais j'ai écouté une vidéo de sabine où elle disait qu'elle était dépressive mais enfin on le serait à moi quoi franchement moi je vous jure ça m'arriverait à moi bien sûr je quitte youtube je quitte la boutique je quitte tout parce que parce que ça fait trop de mal et ça vient de quelqu'un qui est affiché dans la presse attendez je mets en pause deux minutes ouais c'est reparti je disais ça vient de quelqu'un qui est affiché dans la presse donc ça vient pas de moi ni de sabine d'ailleurs ni personne ça vient de sud ouest ou je ne sais quoi la dépêche du midi où va savoir le dauphiné libéré peu importe pour escroquerie quand même hein ah bah oui alors et en plus elle est aidée par toute toute une bande de yens donc en fait sur youtube tu as vraiment des gens qui ont une cervelle qui ont une cervelle qui ont une cervelle mais surtout un coeur endommagé quoi moi je les plains en fait ah oui je les plains je les ai retrouvés là en troupeau en troupelle mais c'est ça leur vie quoi c'est de sauter de 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 victime en victime en meute et c'est ça leur vie putain et là elles se sont agrégées à toutes ces histoires faites par par visiblement quelqu'un qui a beaucoup de problèmes avec la justice la question c'est pourquoi la justice bah la laisse dehors voilà déjà et puis n'interdit pas je sais pas n'interdit pas un accès à youtube je franchement j'en sais rien je ne sais pas mais mais bon vous et moi nous savons ce que c'est que la justice maintenant je pense que c'est clair pour tout le monde je vais pas rentrer dans les détails mais tous les jours on a la preuve qu'il y a quand même un os dans le potage voilà et que ça devient dangereux et ce qui se passe sur youtube avec sabine oui c'est dangereux ça veut dire que n'importe quel youtubeur je sais que taykan aussi est agressé mais enfin franchement alors taykan j'ai pas eu le temps de suivre avec toutes ces histoires moi avec sabine mais taykan mais pourquoi agresser taykan enfin c'est mais c'est délirant vous voyez bien quand même qu'il y a sur cette planète des gens qui tournent pas rond et comme dans les faits divers le problème c'est qu'on est sur des chaînes de voyance entre guillemets toujours la voyance et on est sur des chaînes dites de spiritualité entre guillemets et les gens qui suivent des chaînes où on prie machin on va faire la prière n'importe quoi franchement n'importe quoi un awak quand ils cessent d'écouter la prière ils vont s'acharner dire des trucs horribles mais ignobles sur d'autres youtubeurs et puis ils se marrent et tout mais enfin qui sont ces gens moi ça me dépasse je vous jure qui sont ces gens alors peut-être ils ont été blessés dans leur égo et alors je veux dire et alors t'es blessé dans ton égo et t'as besoin de gratter le fond parce que là on a touché le fond on a touché le fond utiliser les enfants pour mettre à terre Sabine utiliser une de ses enfants mais franchement on touche le fond les amis il faut quand même voilà reprendre ses esprits d'ailleurs l'esprit à mon avis n'était pas était absent chez une certaine personne qui elle s'en fout complètement d'être affichée dans la presse régionale elle s'en fout bah ouais bah voilà par contre Sabine elle s'en fout pas elle est en dépressions nerveuses et elle ferme sa boutique moi toute ma vie et depuis le début avec toutes ces histoires qu'on a vécu il y a deux ans sur Youtube c'était épouvantable j'ai toujours dit que le site de vente de Sabine était un site mais alors fabuleux quoi qu'il y avait il y avait tout les avis clients les remboursements mais il y a tout sur son site qu'est-ce qu'elle a sa boutique et en plus Sabine a toujours pratiqué des prix des prix planchers c'est pas une arnaqueuse d'accord donc et c'est elle qui va fermer sa boutique ah non mais je vous suis ah non mais attendez mais là on marche sur la tête donc la prochaine étape c'est une caméra cachée dans la chambre à coucher de Sabine pour enregistrer ses ébats amoureux voilà où nous en sommes sur Youtube dans les chaînes de voyance entre guillemets et de spiritualité où on prie d'après ce que j'ai compris vu le titre des vidéos on prie Saint-Michel et on fait des prières de groupe bah visiblement il va peut-être falloir je sais pas arrêter les prières c'est pas bon c'est pas bon du tout quant aux autres petites chaînes qui dégoisent avec les hyènes folles mais allez vous faire soigner enfin les hyènes l'autre qui raconte bon je veux dire tout le monde dit ce qu'il veut moi ça me dérange pas voilà mais la bande de hyènes là si si vous n'avez que du mal si le je veux dire c'est le je l'ai toujours dit c'est c'est le conte de la sorcière quand la sorcière s'exprime il y a des grappots des serpents etc qui sortent de sa bouche mais les hyènes vous en êtes là vous en êtes là vous en êtes là enfin vous en avez toujours été là mais sur cette histoire qu'est-ce que vous venez foutre dans cette histoire comme elles sont comme on a une bande de hyènes folles qui qui est en train de faire son deuil de pouvoir s'exprimer librement sur une certaine chaîne donc je veux dire voilà aléatoirement elles vont sur les chaînes qui disent du mal des autres et elles s'expriment putain mais je veux dire on a vraiment on a une bande de folles de hyènes folles alors pourquoi elles sont sur des chaînes de voyance pourquoi elles ne vont pas dire du mal des uns des autres sur des chaînes politiques bah ouais politiques c'est plus simple puis en ce moment c'est la fête donc elles pourraient mais en fait non parce que c'est trop compliqué pour elles donc elles vont au plus simple sur les chaînes de voyance et puis elles laissent leur caca que dire dès que t'as dès que t'as une chaîne qui dit du mal de quelqu'un bah t'as la meute qui arrive mais c'est horrible en fait ça me fait marrer ce qui me fait marrer c'est parce que je pense à elles je les visualise et franchement mais peau fille quoi mais peau fille mais sinon quand tu lis ça et que c'est toi qui te prends dans la gueule bah c'est pas marrant moi j'en ai fait les frais à l'époque ça me faisait pas rien et encore maintenant je veux dire quand on prend plein la gamelle mais t'as pas envie de te marrer t'as pas envie de te marrer tu comprends même Wendy même moi quoi je veux dire quand Wendy elle est moche Wendy elle est con Wendy machin et ben je veux dire on a tous un ego et nos égos souffrent mais là comment dire Sabine c'est en dehors de l'ego c'est beaucoup plus grave c'est pas son ego qui souffre parce que Sabine ça fait quand même des années qu'elle entend qu'elle est moche qu'elle pue le tabac etc donc ça son ego il a reçu et Sabine elle a été de taille à résister d'accord elle a résisté comme elle a pu avec des hauts des bas mais là là non là il y a un il y a un seuil qui a été franchi il y a un seuil qui a été franchi quand on touche aux enfants c'est un seuil qui est franchi vous rigolez est-ce que Sabine est une mauvaise mère mais il n'y a qu'à regarder ses vidéos avec tous ses gosses et les petits enfants et tout le monde qui cavale dans la maison les chats les chiens et vous croyez qu'il y a beaucoup de mères qui font ça non moi je vous le dis Sabine n'est pas une mauvaise mère et comme preuve j'ai toutes les vidéos de Sabine avec les passages ces sangs des gosses des grands des petits bon ça serait une mauvaise mère je vous assure il n'y aurait pas les gosses seraient chez eux depuis longtemps ou crèveraient la dalle depuis longtemps Sabine elle les prend avec elle je suis désolée de vous le dire et au plus ce n'est pas la peine de me dire ouais non Wendy c'est pas vrai machin mais regardez les vidéos de Sabine c'est tout et depuis toujours tu as toujours un gosse qui va et Sabine c'est une mauvaise mère ah ouais d'accord ok il faut arrêter alors d'accord elle a un problème avec une de ses filles et alors regardez-vous moi je veux dire moi je suis mère aussi et vous croyez je veux dire en tant que mère on sait c'est jamais facile avec les gosses jamais ben non vous me le mettrez en commentaire mais combien d'entre nous en tant que parents ben ça nous arrive ça vous allez vous exprimer en commentaire mais je sais qu'il y en a qui sont fâchés avec leurs enfants parfois ça dure pas ben non la plupart du temps bon c'est des crises de nerfs comme ça ça dure pas parfois ça dure parfois c'est très douloureux parfois on a on est en train de faire le deuil parfois on l'a pas fait etc mais c'est une horreur en fait c'est un drame c'est une blessure pour chaque parent qui va s'exprimer sous cette vidéo il y a une blessure il y a une blessure terrifiante terrible alors avoir fait ça oui c'est ignoble et encore une fois je vous l'avais dit il y a deux ans dans les histoires et tout ça ça ne s'arrêtera jamais il n'y a pas de limite et comme par hasard c'est sur les chaînes de voyance voilà les hyènes si vous faut vraiment sortir vos crapauds de votre bouche vos serpents mais allez sous des chaînes politiques qu'est-ce que vous allez nous emmerder sur les chaînes de voyance franchement à dire celle-là elle est moche celle-là elle est bête mais on s'en tape ah putain oh là là le niveau mes amis le niveau donc moi je vais je vais appeler cette vidéo mon soutien à Sabine mon soutien elle l'a toujours eu elle l'a encore c'est un soutien inconditionnel Sabine avait monté une boutique elle faisait ses voyances ses guidances sa boutique et nickel chrome elle est il n'y a pas plus honnête je veux dire j'aimerais bien qu'on lui foute la paix Taycan qui se fait agresser alors là je suis moins au courant mon ami Taycan lâchez Taycan lâchez les gens quoi laissez-les s'exprimer c'est pas Taycan qui est méchant c'est pas vrai Taycan c'est un mec gentil il est méchant il agresse les gens non alors foutez-lui la paix si ça vous plaît pas ce qu'il raconte ben ne l'écoutez pas si Sabine elle ne vous intéresse pas désabonnez-vous et par contre j'aimerais bien qu'on m'explique comment non mais je veux dire désabonnez-vous mais arrêtez de l'injurier je veux dire on n'est pas dans une cour de récréation et l'autre là qui sort des vidéos immondes ignobles ignobles comment ça se fait qu'elle ait encore désabonnée celle-là alors que son nom est allé dans toute la presse et qu'elle raconte que de la merde comment ça se fait qu'elle excusez-moi je bois du café elle raconte que de la merde sur Sabine elle ne fait que du mal comment ça se fait qu'elle ait désabonné non mais réellement quoi je vous pose la question une chaîne de spiritualité il y a des gens qui devraient faire un tour par l'usine réellement je le pense et ça je le pense il y a des gens qui vivent de leurs abonnés uniquement de leurs abonnés et qui ferait bien d'aller travailler d'aller pointer le matin ça leur ferait pas de mal ça leur remettrait les idées en place parce que tourner en circuit fermé sur Youtube mais c'est une horreur en fait c'est une horreur bon Sabine tu as mon soutien inconditionnel j'espère que tu fermeras pas ta boutique parce que tu es une i tirée commerçante tout à fait honnête je vois pas du tout pourquoi tu fermerais ta boutique mais enfin bon en même temps je comprends qu'il y a un moment ça va quoi ouais oui les abonnés qui m'écoutaient oui je veux dire on ne peut pas résister devant à tant de méchanceté quoi mais c'est pas possible on est des êtres humains tant que c'est Wendy elle est conne Wendy elle est moche Wendy elle est bête ça va mais le jour où on sort alors vraiment sur la place publique quoi les problèmes de Wendy dans sa vie personnelle mais attendez bien sûr que tu fermes ta chaîne Youtube tu peux pas résister c'est trop vous comprenez voilà c'est immonde c'est immonde et c'est ignoble ce qui se passe ce qui vient de se passer c'est inacceptable je vous jure moi quand j'ai vu ça j'étais atterrée atterrée donc voilà je t'embrasse Sabine courage c'est pas à toi de partir bien évidemment il y a une chaîne enfin la chaîne responsable à qui je donne vraiment le conseil d'aller travailler tu sais gagner ta vie quoi voilà gagner vos vies non parce que bon moi je vais pas aller plus loin mais vous voyez ce que je veux dire quoi bon ça va deux secondes et puis et puis voilà bon je vais peut-être revenir tout à l'heure pour la voyance de la semaine que j'ai pas pu faire pour des raisons pratiques j'avais raison dans ma voyance précédente effectivement on a bien eu un coup de couteau voilà je vous avais montré les cartes c'était le moment de satisfait le site voilà le mieux c'est de me faire des compliments à moi-même bon Sabine courage moi je te soutiens mais alors et puis et les autres là au boulot tu sais au taf quoi au taf vous savez les deux là les deux trolls les deux horreurs il y a un moment où vous arrêterez parce que vous allez trop loin tout simplement alors la justice est lente mais elle est juste donc je sais qu'à un moment donné tous ces gens disparaîtront de Youtube parce que bon ça va quoi et les abonnés franchement je vous comprends pas ouais je vous comprends pas quand je vois des commentaires parce que quand même j'ai eu le temps avec mon téléphone des commentaires sous la vidéo de de la grosse oh comme tu es belle non mais vous êtes sous emprise les mecs vous êtes sous emprise oh comme tu es belle l'autre c'est Shrek oh comme tu es belle non mais ça va pas il y a un problème on a un problème tous confondus on a un problème voilà la réalité ça existe le taf ça existe ok Sabine gros bisous gros bisous bah bon leита non